Depuis 7h du matin, Twitter est à nouveau accessible dans le pays. Mais les Nigérians sont partagés face à l'annonce. Pour de nombreux utilisateurs, il ne s'agit que d'une manœuvre politique. Ils pensent juste que, oh, nous avons interdit cette chose, nous pouvons la rouvrir à tout moment. Vous faites cela dans l'intérêt de qui ? Les élections auront lieu l'année prochaine et, en raison de ces élections, ils veulent gagner des faveurs. Ils veulent essayer de racheter la confiance des jeunes, qu'ils ne peuvent plus racheter. La suspension de Twitter était intervenue deux jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Mohamedou Bouhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter avec un langage qu'il comprenne les responsables des violences dans le sud-est du Nigeria. Les associations de défense des droits humains avaient critiqué la décision initiale du gouvernement de suspendre le réseau social et se réjouissent de la levée de l'interdiction. Amnesty International a souligné que cette interdiction était illégale et une attaque au droit à la liberté d'expression, une opinion partagée par plusieurs Nigériens. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir, car le fait qu'ils puissent aller jusqu'à violer les droits humains fondamentaux des Nigériens en essayant de les empêcher et d'exprimer leurs opinions et leurs points de vue sur des questions sociales montre que ce gouvernement n'est pas un gouvernement populaire, qu'il n'a pas à cœur l'intérêt du peuple. Pour justifier leurs décisions, les autorités nigériennes affirment qu'après plusieurs mois de négociations, Twitter a finalement accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, notamment en matière de taxation et de gestion des contenus, ne respectant pas les lois du Nigeria. Ce matin, la présidence et les membres du gouvernement nigérien ont recommencé à tweeter. Sous-titrage Société Radio-Canada